Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Mundo Top. On est avec un Jax, une Lux, une Katelyn, un Blitzcrank contre Jace, Lissine, Zoé, Kogmo et Pyke. Alors mon Mundo je le joue avec une Ignite, je me suis dit que ça allait changer un peu de l'ATP. Ça me permettra d'être un peu plus à l'aise si je dois fight contre Jace, mais j'aurai moins d'aisance dans la gestion de lane. Donc bon bah voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je me dis, moi j'ai un perçu qui va être ultra solide, notamment dans le late game. Une Ignite ça peut quand même être très utile, contre des persos qui ont un peu de régène, pour assurer des kills. Et bon, c'est peut-être discutable comme choix, mais j'avais envie de jouer ça. Je suis en pointe de l'Immortel bien sûr, en face il a un conquérant. Bon, voyons ce que ça donne. C'est parti, on va commencer en bouclier de rang, on va invade avec la team s'ils ont envie. L'idée c'est toujours d'avoir une bonne cohésion, d'aller tous ensemble quand on tente ce genre de choses, et c'est vrai qu'avec un blitz, ça peut être une bonne idée. Allez, s'il passe par en bas je vais suivre, c'est surtout le blitz en fait que j'essaie de suivre. Le reste c'est la limite, je vais dire bonjour. Hop, bah dommage, on est un peu vus. Oh, bah oui. Il aurait fallu que le blitz soit en première ligne, et puis il pouvait se passer des choses. Allez, sors nous ton meilleure grappe. Hop, ça touche. Et on va se faire retourner. Bon, il y avait une bonne volonté indéniable. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus en première ligne et tenter quelque chose, à mon avis il y aurait eu moyen. Mais bon. Au moins, on n'a pas donné de kill. C'est déjà beaucoup, hein, de ne pas partir en 0-2. Donc, soit. Bon, Jace qui part en épée longue, avec potions rechargeables. Peut être un peu compliqué à gérer. C'est pas mal comme start pour un Jace, je pense. Bon, je vais jouer très safe, hein, très clairement. Dès ça va être d'y aller. Vraiment, sans trop prendre de risques, et puis d'attendre le moment où je serai tellement tranquille que personne ne me suera. Voilà, c'est le plan, hein, très clairement. Je vais essayer d'aller prendre les petits lastites comme il faut. Hop. Ah oui, c'est vrai que je joue à la pointe de l'immortel aussi. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Et que c'est vraiment intéressant pour moi d'aller régulièrement mettre une petite claque. Hop. Voilà, juste ça. Par contre, je prends quand même très très cher. Et lui, il va pouvoir me harass à distance très facilement. Ça, ça va être un peu chaud chaud quand même. Il me faut absolument une ward. Ouais, ça... Ça va pas être facile, cette lane. Je vais essayer d'aller vraiment safe. Je vais attendre de l'aide du Jax. Et puis... Je vais juste essayer de farmer. Bon, la pointe... C'est embêtant parce que la pointe de l'immortel, ça me donne toujours envie de... Pas de la spam, mais de... De prendre un maximum de PV supplémentaire. Mais bon, avec le coup près, je peux quand même last-it à peu près. Alors pas avec autant d'exemple que ce dont je rêverais, mais... Disons que, voilà, je suis pas complètement incapable de prendre des last-its. Alors, Jax, ça me fait plaisir que tu veuilles, Gank. Hop là, GG. Bon, je rate un sbire canon. Mais je garde mon Ignite et ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment super. Je pensais l'avoir celui-là, je suis un peu triste. Est-ce que je bac maintenant ou pas ? Non, en vrai... En vrai, je pense que je vais juste rester sur la lane, tranquillement. J'ai encore mon Ignite, donc je suis même presque safe encore. Bon, il faut quand même faire attention, mais... Alors, je sais pas pourquoi on ping, là. C'est un peu embêtant. Est-ce qu'ils veulent que je décale ? Ouais, il y a le Jax qui est avec eux. Je vais essayer, du coup, à défaut de jouer avec eux, de... Merde. De push la lane. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas perdre trop de PV avec le Z. Putain, je rate le gros sbire. J'ai été déconcentré par le coup de tourelle. Je pensais que j'étais à la portée pour ne pas le prendre. Et là, on est sur une déception, très simplement. Là, il tombe, non ? Il tombe pas ? Pourquoi les sbires, ils le tapent plus ? Bon, bah, depuis le mist du last hit du sbire canon, j'ai paniqué. Je sais pas pourquoi il est pas mort. Normalement, il doit prendre l'aggro des sbires s'il me tape, logiquement. Je suis archi deck. C'est toujours autant comme ça que ça se passe, mes phases de lane. Très souvent, les parties sont correctes en mid-game, late-game, mais en early, je fais toujours de la merde. Et là, même avec un kill que m'avait gentiment donné Jax, je fais de la dope, quoi. C'est pas normal, en fait, que ça se soit passé comme ça. Bon, bah là, maintenant, ça va être très chaud. Ah, c'est frustrant. Je comprends pas pourquoi il est pas mort avec l'ignite et l'aggro des sbires. Ça, c'est un peu... Là, j'avoue, je suis un peu choqué, quand même. J'étais à peu près sûr qu'au moins, il allait crever. Pourquoi je me fais ping ? Je ne sais pas. Il veut que je push à mort ? Mais j'ai pas de vision sur le Jax, là. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Je doute pas que ça part d'une bonne intention, mais... Ah, il est encore mid, Jax, c'est pour ça, ouais. Je sais pas pourquoi il est perma mid. Parce que là, bon, autant je lui ai donné un kill, autant sur le farm, il est en train de se faire mettre au fond. Alors par contre, si c'était possible de pas avoir la team qui crève en boucle, ce serait bien. Je sais pas trop ce qu'il se passe. Ouais, c'est bizarre que le Jax ait passé sa vie au mid, alors peut-être qu'il voulait swap et que Zoé a pas trop suivi l'idée. C'est possible que ce soit ça. Mais c'est quand même un peu étrange. Parce que bon, là, pour le coup, bon, ok, il a pris un kill, il a un peu de... Ah, il a le machin anti-regen, c'est un peu chiant quand même. Je pense que je vais attendre l'ignite, et dès que j'ai l'ignite, je vais le trade. C'est pas... C'est pas... Ah putain, je déteste les derics ratés. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Ah, il a le conquérant caproque. Faut que je fasse très attention. Je pense que je ferais mieux de pas fight, en fait. C'était pas ouf, mon truc, là. Je pensais pouvoir aller lui mettre des dégâts plus facilement, d'une manière un peu plus puissante que ça. Est-ce que je back, maintenant ? Je pense que je vais back, ouais. Ah putain, mais il y a un sbire canon, là. Allez, non, je vais essayer de le prendre, quand même. Je dis ça, mais... Je vais même pas le récup. Putain, je suis trop bon. Je prends des décisions, je reviens dessus, et au final, j'ai aucun désavantage. C'était de la merde, j'aurais dû ne pas back et aller prendre le sbire canon. Là, je vais juste me faire tuer, en fait. Ouais, gestion de lane assez médiocre de ma part, ici. J'ai très peur, en fait, que je crève. Qu'il se passe rien et que je fasse que crever. Alors, par contre, Jax, bon. Je vais être un peu frustré, parce qu'il a des bonnes idées. Jax, il a la bonne volonté, c'est indéniable, et je suis pas trop trop. Mais bon, je suis pas un top laner de base. Déjà, je suis plutôt un jungler, et là, je sens que je joue pas ultra bien cette partie pour l'instant. Et sûrement qu'il y avait des choses à faire, mais j'aurais pas dû, en fait, perdre tous mes pv comme un débile avant. Et là, du coup, sur le gang qui m'a fait... Idéalement, si j'avais mieux géré, j'aurais dû avoir ulti ignite de dispo et on le tomber le Jax, si besoin, en allant le chercher sous la tourelle. Le Jace, pardon. Après, je le pète au farm, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand même, ça pourrait être un peu mieux que ça. D'ailleurs, c'est dingue que je le pète au farm, parce que je trouve que j'ai très très mal farmé depuis le début de cette partie-là. Donc il doit être encore pire que moi, tout simplement. Je me suis dit... Comme à chaque fois qu'on a back, il est parti sur le mid, c'est peut-être rentable de push. Et là, du coup, j'ai push à fond, et en fait, il était là. Donc, bon. Très bien. Par contre, je trouve qu'on va avoir un petit problème de botlane. Ça ressemble beaucoup à un problème de botlane, tout ça. J'ai tellement envie d'y aller, en vrai. Si ça push un tout petit peu, je pense que je vais aller chercher le kill. Le reste de la team, ils sont en train de se faire éclater. OK, bon. Le Jax, il ramasse. Hop là. Voilà. Je préfère ça que la merde que j'ai faite tout à l'heure. Ça, c'est vraiment l'intérêt de jouer à l'ignite. C'est que... J'ai un potentiel offensif tellement plus fort, et je vais essayer là d'aller défoncer la tourelle. Voilà. Bon, je suis content. J'ai mal géré... Enfin, sur certaines actions, j'ai pas été très très rentable sur la manière dont ça s'est passé. Et là, c'est beaucoup mieux. Je pense que je vais éclater la tourelle. Je vois que ça a beaucoup fight au bot juste avant, donc a priori, j'ai pas mal de liberté là. Je pense pas qu'on va venir m'embêter sur la lane. Je vais même tomber les sbires. Voilà. Et là, la tourelle, je fais vraiment un trou dedans, ça c'est génial. Et après, j'espère que... Là, le Jay, c'est quand même pas très bien. Il part sur des dégâts et de l'anti-heal, mais du coup, il... Il est fragile à mort. Il a l'air de rien. C'est vrai qu'il faut des dégâts pour me tuer, parce que je suis solide, mais il faut aussi qu'il puisse tanker, parce que je tape fort, on me dirait pas comme ça, mais je peux quand même mettre des sacrés clacs. Et là, toute la difficulté, ça va être que ma team, il soit pas à 0... A 0-1000 le temps que je puisse décaler, parce que là, je sais pas trop ce qu'il se passe, mid-bot, mais c'est un peu la merde. Après, le Jax, il a l'air pas mauvais. Je pense qu'il troll pas, juste qu'il se fait un peu pisser dessus, quoi. Il faudrait que j'arrive à snowball. Au niveau du farm, je suis bien. Il faudrait que j'arrive à aller les aider au max. Ça serait bien aussi qu'on loupe pas le drake. Jax, là, il a peur. Il a bien raison. C'est dommage, ça aurait été bien que je puisse le tuer. Et comme ça, j'aurais pu prendre la tourelle et décaler sur le drake. J'ai pas eu de gank top, en tout cas très peu. C'est un peu surprenant. Dommage, j'aurais bien aimé le toucher. Ok, déçu. On est sur une déception. J'aimerais beaucoup pouvoir tomber la tourelle et décaler ensuite. Ouais. Ok. Heureusement que j'ai esquivé le truc. Ça serait très bien que la botlane, elle aille s'occuper de défendre le drake un peu. J'ai cru qu'il avait back. J'aimerais vraiment tomber la tourelle top, en fait. Et après, comme ça, je décale. J'ai l'Ignite. Est-ce que je peux aller dive avec Ignite ? Bah, s'il continue à se prendre tous mes hachoirs à la chaîne, effectivement, il peut se passer des trucs. Le Lissine, il n'est pas trop, trop fed. Ça va, à priori, il ne va pas m'instant de kill s'il me tombe dessus. Je vais essayer de push ça à fond. Il a TP, là. Putain, mais la botte, je ne sais pas ce qu'ils font. Par contre, c'est un peu embêtant, quand même, là. Le Jace, il défend bien sa lane. C'est relou, parce que j'aimerais beaucoup tomber cette tourelle. Par contre, je ne le respecte pas. Très clairement, il prend archi cher. S'il s'approche un peu, je peux peut-être tenter l'ulti sur lui. Je n'ai pas mon flash, après. Il m'empêche de me soigner. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'il peut quand même tomber très vite. Peut-être que ce serait plus safe que je... En vrai, je pense que je vais venir les aider, parce que là, il galère à... Le Jax, il a l'air quand même de faire gagner un peu l'ordre, dans tout ce merdier, là. Ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que je lui mettrai l'honneur avec plaisir. Je vais prendre... Je vais prendre ça, en vrai. Tac, tac. Et il va me falloir de l'armure, probablement. C'est là que je suis un peu déçu de ne pas avoir la TP. Je ne comprends pas trop pourquoi il a engagé le Drake comme ça. Mais bon, après, ce n'est pas dit que ça ne puisse pas donner quelque chose. Allez, j'y vais. Ok, très très bien la cage. Le problème, c'est que je vais mettre un peu de temps à arriver. Ok, GG Jax. Bon, du coup, je ne suis pas sur ma lane. Et au final, j'arrive une fois que tout est terminé, un petit peu, j'ai l'impression. Mais bon, il y avait de la bonne volonté. Du coup, je pense que je perds ma tourelle. Ouais, le coqmo me met vraiment archi cher. Je pense que ça va être vital que je rush la côte épineuse. Bon, j'ai voulu décaler pour... Putain, il prend le premier forceblood de tour, quoi. Je suis daï parce que j'ai voulu décaler pour les aider. Parce que j'ai vu que c'était chaud pour eux et qu'il fallait absolument que je sois avec eux au Drake. Et au final, il n'y avait pas tant besoin que ça. Et alors que depuis tout à l'heure, je suis à deux doigts de tomber la tourelle au top, c'est moi qui perd la mienne au final. Je suis un peu contrarié par ça. Attention, SS Jace. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Ok, j'arrive, Jax. Après, voilà, il récupère. Il y a d'autres choses qui sont prises ailleurs. Malgré tout, c'est un peu triste. Il fait quoi, il le prend ? Oui. Ah oui, là, ils sont en mode tous mid. Alors, je peux y aller avec Jax. Oh putain. Il faut qu'on tombe le coqbou. C'est vraiment ça, le plan, là. Mais je vais avoir beaucoup de mal à faire quelque chose. Il me faudra encore un peu plus de stuff. Un peu plus tard dans la game, le coqbou, voilà. De toute façon, je vais rush la côte épineuse. Il va se casser les dents en me tapant dessus. Mais d'ici là, il faut quand même que je puisse continuer à jouer save. Bon, je vais essayer de continuer à farmer tranquillement. J'ai vraiment pris une belle avance sur le Jax of Arms. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment quitté la lane tout à l'heure en me disant que je suis obligé de la quitter pour aider la team. Et en fait, je pense que si j'étais resté sur le top, j'aurais enfoncé le top. Je serais peut-être en train de taper la T2, là. Putain, mon élastique, on n'en parle pas. Et bon. Après, voilà, je ne pouvais pas anticiper qu'ils allaient réussir à gagner le Drake et la fight. Alors que depuis tout à l'heure, j'aurais eu la bot lane qui crève en boucle. En fait, ce qui est chiant, c'est que comme j'ai la cape solaire, enfin, je prends ultra cher, là, il commence à me mettre des gros dégâts maintenant. Alors que je l'ai dominé pendant si longtemps. Là, j'ai pris ultra cher sur le trade. Je ne peux plus me permettre de me prendre ses spells. Je maintiens qu'avec un ulti ignite, je peux le tomber assez vite. Mais il peut me tomber aussi maintenant, alors que j'étais quasiment intuable tout à l'heure. Bon, ok, le Jax fait du bon travail, ça, c'est vraiment bien. Il veut m'empêcher de prendre l'élastique, mais il n'a pas compris que le sbire, il focus l'autre, en fait. Ok, là, il se transforme. Moi, je continue à farmer. Bon, de toute façon, tant que le Jax est en train de faire un ravage sur le reste de la map, on va dire que c'est pas mal. Ok, là, je touche. Ok, il a flash. J'ai utilisé beaucoup d'outilitaire. J'aurais pu peut-être chase et aller le récup. J'ai hésité à la flashing, mais j'étais pas sûr que ce soit le bon choix. Là, je pense que je peux. Je lui ai mis suffisamment de dégâts pour aller chercher la tourelle maintenant. Au final, c'est bien. Alors, est-ce que je m'expose trop si je continue, là ? En vrai, moi, j'ai toujours mon flash. Je suis déçu parce que je pense, en fait, que si j'avais flashé, j'allais chercher le kill jusque sous la tourelle s'il fallait. Là, j'avais régen tout mieux PV. Mais bon. C'est quand même pas dégueu. Je vais back parce que je peux prendre un item plutôt que d'aller sur une tourelle où je n'ai pas de vision sur les adversaires. Là, je suis beaucoup trop exposé. Je pense qu'il vaut mieux que je vienne sécuriser le drake avec ma team. Je vais prendre le visage spirituel, quand même. Et maintenant, je vais rush la côte épineuse parce que le coqmo, là, il faut vraiment que j'arrive à le stopper parce qu'il est en train de faire un massacre, littéralement, sur la bot lane. C'est problématique. Ils me font peur, là. Ils me font archi peur. Là, pour le coup, je suis vraiment là où je dois être. Ça, c'est pas mal. Il faudrait qu'en vrai, je lui calme un hachoir, il est fini. Bon, je ne prends même pas les assists, c'est un peu frustrant. Mais d'un autre côté, on a un drake. Là, du coup, je n'ai plus de tourelle à perdre au top. Est-ce qu'il a son snipe, le Jax ? En vrai, je pense qu'on peut faire le drake en speed. Tant pis pour la tourelle par rapport à un drake. C'est quoi ? Il va que j'aille déf. En vrai, je pense qu'il faut que j'aille sur le Cogmon parce que moi, je pense que je peux l'éclater. Et le Jax, il va aller défendre le top et ça sera très bien comme ça. Je ne pensais pas prendre l'agro de la tourelle. Là, j'avouerais que je suis un peu triste. Ok, ça, c'est pas mal. Tiens, s'il y a un petit mob à récupérer, on ne va pas se plaindre. Le Jax, voilà, comme prévu, qu'il récupère. J'aurais bien aimé tenter un truc sur le Cogmon, mais bon, là, on est quand même un peu exposé. En vrai, je vais y aller. Déjà, lui, il tombe. Mais après, il y a un... Oh, là, j'ai... Merde, putain, il a flash. J'ai un stuff qui devrait me permettre de le tomber. Alors, je suis un peu triste parce que je pense que j'aurais pu... Bon, mais Hachoir, c'était pas trop ça sur cette fight. Je pense que j'aurais pu sauver Lux. C'est un peu triste. En vrai, je vais push. Je vais push. Je commence à être un monstre, là. Et le Cogmon, qui est vraiment le gros problème de la team en face, moi, il ne va jamais rien me faire, concrètement, là, avec le stuff que j'ai commencé à prendre. J'ai déjà deux items, un complet. Deux gros items, visage spirituel et cap solaire. Et concrètement, là, je n'ai plus peur de grand monde. Il y a quand même le Jax qui a son item anti-heal, qui est un peu relou pour moi. Même au farm, là, je suis en train de me mettre très bien. Alors, j'utilise ça et je rate le Grosse Beers, et c'est génial. Je suis quand même très, très bien. Eux, ils fight. Moi, je vais essayer d'aller prendre cette tourelle, et peut-être l'inib, qui sait. Hop, le petit side-step. J'ai pris la pointe de l'immortel. Je continue à push. En vrai, bon, là, je commence à over-examine un petit peu. Je vais aller récupérer le Blush V-Back, parce que ça fait longtemps que je suis là, je risque de me faire punir. Mais c'était très clean, ce que je fais depuis tout à l'heure, là. Il n'y a pas moyen de récupérer les petits loups, aussi, là. Est-ce que je peux les pull jusqu'ici, ou... Non, ça fait trop loin. L'épée. Cote épineuse, 2300. En vrai, je crois que je vais la rush. Parce que là, par rapport à ce qui se passe dans l'intime adverse, si j'ai une cote épineuse, en fait, c'est fini. C'est fini, je ne meurs plus, littéralement. Ah. Ah, putain, je voulais les side-step. Mais est-ce que je cours assez vite pour me barrer, à l'aide. Oh oui. Ben voilà. C'était plutôt parfait, cette action. C'est bien, parce que là, je sens que... C'est quand même d'hab, hein. Sur la phase de lane, je fais souvent beaucoup. D'ailleurs, je joue de manière un peu maladroite. Mais là, depuis que j'ai commencé à décaler, je fais une partie qui est bien, bien meilleure. J'ai l'impression que mon level, il a doublé. Et en plus, là, j'ai la team qui fait des trucs bien. Et ça, c'est plutôt bien. On a une bonne cohésion. Et ça, c'est génial. Là, j'ai la cote épineuse quand je bac. Si en plus, on a le nage, c'est parfait. Et je pense, très franchement, qu'on ne peut plus perdre. C'est mon analyse. En vrai, barrez-vous. Moi, je bac. Cote épineuse. Tac. Ensuite, je vais réacheter l'avoir mag. Et là, je pense qu'on va déplacer. Je vais même aller prendre le raid. Je vois que je ne veux pas le donner à un allié, mais il n'y a personne qui est là pour le prendre. Et je pense qu'on peut peut-être terminer. Je pense que c'est terminé. Je suis un peu triste. On a un infernal dans une minute. Et là, ils sont en train de passer en détruire. Et là, maintenant, il faut que je joue avec mes carries, que je les protège. On a une Katelyn qui domine, alors qu'elle avait eu un début très compliqué. C'est bien, il a réussi à remonter. Je voulais aller éclater le Cogbomb, mais je n'ai même pas eu l'occasion. Je n'ai même pas le droit de m'amuser. Je suis un peu triste. Il y en a une Zoé qui est en semi-troll, apparemment. Ok, génial. Je pense que je la tanque, la tournant. Je ne sais pas, elle ne prend pas de dégâts. Il doit y avoir une mécanique avec les tourelles qui a été modifiée par rapport à quand je jouais plus et que je ne connais pas trop. J'ai l'impression que quand il n'y a pas de sbire, on ne leur met pas de dégâts, en fait. Quand on est juste tout seul à taper la tour, j'ai vraiment l'impression qu'on tape dans le vide. Et c'est assez désagréable, pour être honnête. Je pensais toucher mon Hachoir, je suis un peu triste. Je pense que j'avais moyen de faire un kill, là, si je mettais un Hachoir. Je crois qu'effectivement, le Jax, il devait être gold. Je pense que sa promo en plate est mérité. Je trouve qu'il a fait vraiment une bonne partie. Non ! Alors oui, ils sont tous sur moi, mais je leur mets tellement cher. C'est trop bien. Bon, il faut que je fasse attention, parce que je ne suis pas invincible, bien sûr, mais ça peut aller très vite. On va avoir double D9 sur le Kogmo. Il y a Lux qui récupère encore. Il ne fera rien, là. Il faut juste que je fasse gaffe au Jace. Je pense qu'on leur met, c'est magique. Il faut que je fasse attention à ne pas me prendre un one-shot de Zoé, mais a priori... A priori, ça ira. Voilà, c'était, à part un début de partie un petit peu hasardeux, c'était une partie vraiment sympa et propre. Vraiment content de cette game avec Mundo. C'était vraiment chouette. Bon, c'est clairement Jax qui prend l'honneur, sans aucun doute. J'ai déjà vu pour... Je vais lui dire un petit mot sympa, tiens. Hop. Ok, j'arrive à faire... Il y avait trois lettres dans son nom, j'ai réussi à le rater. Mais, voilà, c'était cool. Là, j'ai un S avec Mundo, tiens, c'est nice. D'ailleurs, il faut que j'achète la maîtrise 6, j'ai mes deux jetons de S. C'est vrai que j'ai fait une game propre, en vrai. Je ne dirais pas que c'est moi qui ai carré, mais bon, je ne suis presque pas mort. Et au final, au niveau du farm et tout, j'étais quand même très très bien. Non, j'ai fait une game sympa. À part ma mort, en fait, au début, contre Jace, qui était un petit peu déplorable. Le reste était plutôt correct. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.